Et salut tout le monde, c'est Luthor. Nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés sur FIFA Ultimate Team sur le mode fut. EA vient de nous sortir tout son programme avec un petit trailer. Du coup, je vous propose d'analyser ça ensemble. Allez, c'est parti. Déjà, la première chose qu'il nous explique, c'est par rapport à Division Revolts. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est que Division Revolts, en fait, c'est tout simplement de la division. Donc, tu dois essayer une montée de division. Et plus tu as une division élevée, meilleures seront tes récompenses. Et grâce à ça, tu vas pouvoir gagner des packs. Donc ça, c'est la théorie. C'est ce qui a toujours été. Maintenant, quelles sont les nouveautés ? En gros, il nous explique que ce sera plus clair de voir sa progression pour débloquer des avantages, pour débloquer des objectifs, etc. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc, il nous explique qu'il y a trois nouveautés. Déjà, le classement, en fait, au sein de chaque division, il y aura un classement. Et du coup, plus tu seras haut dans ce classement, meilleures seront tes récompenses. Deuxième chose, c'est qu'il y aura des étapes. Et en fait, quand tu rempliras une certaine étape, un certain point de passage, tu débloqueras quelque chose. Et ça, tu le verras du coup sur le long terme. Tu vas avoir une espèce de freeze, un peu comme le season pass. Et tu verras que quand tu arrives là, tu débloques ça, etc. Ça va pouvoir te donner des objectifs aussi à long terme. Et après, ils disent qu'en fait, quand tu vas atteindre un certain niveau, tu ne pourras pas redescendre en dessous. Donc en fait, le but de chaque saison, ce sera d'atteindre ton meilleur niveau, mais tu ne pourras jamais redescendre. Ce qui va surtout éviter les joueurs qui, une fois qu'ils pensent avoir atteint leur maximum, ils arrêtent de jouer pour ne pas redescendre. Et du coup, en fait, ils expliquent que pour avancer sur cette freeze, ce sera par rapport à tes matchs. Et en fait, tu pourras avoir des séries de matchs. Ça veut dire que si tu commences à gagner deux matchs d'affilée, tu seras en série. Et là, du coup, à chaque fois que tu gagneras un match supplémentaire, tu auras des bonus pour progresser. Par exemple, si tu perds et que tu n'as pas atteint un point étape, ce que je vous ai dit avant, là, tu pourras reculer. Mais si tu as atteint un point étape, tu ne pourras plus reculer, même si tu perds. Donc ça va être une petite stratégie à adopter, essayer de faire des séries. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait sur PES, notamment. Nouveauté également, c'est que sur Division Rival, avant, ils avaient cinq matchs de placement et ils te mettaient dans ta division. Voilà. Maintenant, on démarrera tous à la DIV10. Donc autant vous dire qu'au début de l'année, ça va être un petit peu le bordel, tu vas pouvoir tomber sur des monstres, même en DIV10. Donc ça, ça va être un petit peu chaud. Il va y avoir une nouvelle division appelée Division Elite qui sera au-dessus de la Division 1. Si tu réussis à atteindre la Division Elite, tu vas y rester pendant toute la saison. Et là, ils disent que les 200 meilleurs, ils seront sur le classement mondial. Et je pense qu'un petit peu comme FUTCHAMP, en fait, les meilleurs mondiaux, ils auront des super récompenses. Donc ça va être chaud, il va falloir s'accrocher pour réussir à atteindre l'objectif. Mais ce qui n'est pas mal, c'est qu'en fait, tu auras maintenant deux objectifs Elite. Tu auras le FUTCHAMP, essayer de faire Elite. Et également, Division Rival, essayer d'atteindre l'Elite. Et voilà, plutôt pas mal. Tu auras toujours les récompenses hebdomadaires, du coup, suivant ce que tu as fait sur la semaine d'avant. Donc ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de réelles nouveautés. On nous explique qu'il y aura de nouvelles récompenses, mais qui seront faites au nombre de matchs. Donc en fait, pendant une saison, tu auras trois niveaux à atteindre. Donc un nombre de matchs que tu gagnes ou que tu perdes pour débloquer de nouvelles récompenses. On voit qu'ils axent vraiment sur essayer d'attraper le plus de récompenses possible. Ce n'est pas mal parce que forcément, ça te garde en haleine quand tu es sur le jeu. Tu essaies toujours d'avoir des meilleures récompenses, du coup, des meilleurs joueurs, etc. Et du coup, à la fin de la saison, tu reprendras la saison d'après dans la division inférieure. Si tu étais en div 4, tu reprends en div 5. Voilà. Ensuite, il nous explique qu'au niveau du matchmaking, le jeu, il va te chercher des adversaires à peu près dans ta même division, mais également dans tes mêmes objectifs, à peu près dans ton même jalon, et également dans une zone géographique proche de la tienne pour que ce soit le plus stable possible. Par contre, ceux qui sont en division élite ne joueront que contre des joueurs division élite. Donc là, franchement, ça va se bastonner sévère. Nouveauté, et là, on va parler de fut de champions, c'est qu'apparemment maintenant, le classement ne se fera plus par rapport à vos nombres de victoires, mais par rapport à des points gagnés. Et ils disent que même en perdant, tu gagneras des points. Donc là, ils n'ont pas encore expliqué. Peut-être qu'en dessous, on va en savoir plus. Au niveau des qualifications, on continuera à la même façon de gagner des points en division rivale. Et une fois que tu as assez de points, tu seras automatiquement inscrit pour fut de champions. Chaque saison, donc la saison durera six semaines, tu auras des play-offs où tu vas devoir essayer de faire le meilleur score possible pour réussir à atteindre la finale des champions. Et du coup, si tu n'as pas assez de points, tu peux te requalifier et réessayer. Du coup, les play-offs, ce sera la semaine. Et le fut de champions week-end, donc maintenant, ça s'appellera Champions Finale, ça aura lieu là, le week-end. Donc les play-offs la semaine, le champion final, le week-end. Et du coup, ils disent que ça aura la même durée que sur FIFA 21. Donc on disait qu'il y aurait plus que 20 matchs. Apparemment, ce n'est pas ce qu'ils nous disent. Au niveau des récompenses, là, ils nous disent qu'en fait, si tu finis tous tes matchs de la finale champions, tu pourras réclamer tes récompenses tout de suite. Donc apparemment, tu ne seras pas obligé d'attendre le jour précis. Tu pourras les réclamer dès que tu as fini. Ça, c'est une grosse nouveauté. Et je pense que surtout au niveau de l'achat-revente, ça va être compliqué. Parce qu'avant, tout le monde savait quand tout le monde recevait ses récompenses, le marché est baissé. Là, si ce n'est jamais pareil, ça va peut-être avoir une certaine conséquence. Ils ajoutent un nouveau mode coop, donc du 2v2 en fut. Mais par contre, là, ce sera avec des équipes qui sont préfabriquées dans le jeu. Ce ne sera pas avec tes propres joueurs. Déjà, ça va te permettre d'essayer des nouveaux joueurs, un peu comme la draft. Mais en plus, ça évitera qu'il y en ait un qui dise, « Non, moi, je veux qu'on prenne mon équipe. » Et puis que l'autre, « Non, 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 là, il n'y aura pas le choix. » Il y aura des équipes prédéfinies. Au niveau des menus, on ne va pas se mentir, on est sur à peu près la même chose que sur FIFA 21. Moi, je ne vois pas de réelle amélioration. Alors, ils ont déplacé quelques onglets, etc. Mais au niveau de l'emballage, c'est pareil. Et alors, c'était très bien sur FIFA 21. C'est ergonomique, c'est facile, on se déplace vite. Bon, il n'y avait pas de réelle raison de changer. Il ne faut pas non plus changer pour changer. Mais du coup, voilà. Si vous venez de FIFA 21, vous ne serez pas du tout perdus. Et si vous venez de PES, vous allez vous y faire très vite. Parce que franchement, c'est vraiment ergonomique. Les menus, il n'y a vraiment rien à dire. Toujours plus de personnalisation dans vos stats. Donc, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Après, ceux qui n'aiment pas, vous pouvez très bien ne rien mettre. Mais c'est vrai que tu peux mettre des banderoles dans tous les sens, des fumigènes. Tu peux mettre des champs, la couleur des sièges. Tu peux mettre des trucs de fou de toutes les couleurs. Je vous mets quelques images. Voilà, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Mais comme je vous dis, ceux qui détestent, ils peuvent très bien ne rien mettre. Et ils ont encore ajouté une nouvelle zone à customiser. Ils appellent ça la zone VIP. Donc voilà, c'est du fut. Avec ça, du coup, dans le menu recherche, parce que vous pouvez acheter aux enchères ou sur le marché des transferts, vous pouvez acheter des éléments de customisation pour vos stats. Du coup, ils ont mis une nouvelle façon de rechercher. Maintenant, tu peux rechercher par couleur, etc. Bon, voilà, ça, c'est vraiment, vraiment pur, pur, pur gadget. Et il y aura aussi des thèmes saisonniers. Donc voilà, je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Et enfin, on va parler de la nouveauté, les nouvelles cartes, les futs heroes. On ne va pas se mentir, les gars. Moi, au niveau de la présentation, j'adore. Je trouve que c'est trop beau, un style de super-héros. Au niveau des cartes, ça va fonctionner comment ? En fait, par exemple, avec un joueur, Abedi Pelé ou Ginola, parce que c'est une nouveauté, je vais vous en parler après, Ginola. Donc lui, il aura un lien vert avec tous les joueurs de Ligue 1 et tous les joueurs français. Par contre, il aura un lien rouge avec tout le reste. Donc ça, c'est pour les liens. Donc ça ne marche pas du tout comme les icônes. Et alors, il y en a déjà qu'on avait parlé. Bundesliga, il y a Mario Lujo Gomez. Tim Kyle pour la Première Ligue. Diego Milito pour la Serie A. Giorgi, Campos Liga, Liga BBVA d'ailleurs. Fernando Morientes pour la Liga. Samuel Jaber pour la Pro Ligue. Je ne connais pas. Roby Keane pour la Première Ligue. Abedi Pelé pour la Ligue 1. On en a deux très beaux, je trouve, pour la Ligue 1. Clint Dempsey pour la MLS. Donc ça, c'était... Ceux-là, ils ont déjà été présentés. Lars Ricken pour la Bundesliga. Ole Gunnar Solskjaer pour la Première Ligue. Antonio Di Natale pour la Serie A. Et tout cela, c'est des nouveaux. Il y a Ivan Cordova pour la Serie A. Il y a Freddy Ljungberg, le Gunner. Et là, franchement, moi, mon petit cœur, il fait boum boum, je ne vais pas vous mentir. Freddy Ljungberg, donc voilà, énorme. Jorgen Kohler, donc l'attaquant de Bundesliga. Jersey Dudek, Première Ligue, Gardien Liverpool. Alexander Mostovoy de la Liga. Joe Cole, Première Ligue. Et David Ginola, El Magnifico. Franchement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On ne va pas se mentir. Donc, pas d'énormes révolutions sur le mode fut. Toujours le fut champion avec les 30 matchs le week-end. Mais du coup, il y aura un fut champion la semaine. Vous avez vu que ça va être des play-offs la semaine avec des récompenses. Et si tu fais en plus, tu te qualifies pour le week-end. Eh bien, des récompenses encore supérieures. Ça veut dire que potentiellement, ça sera plus dur de faire le fut champion du week-end. Derrière ça, bon, de la coop. Toujours le même emballage qui est très beau au niveau des menus. Customiser toujours un peu plus ton club. Et les fut heroes que moi, je trouve très beaux. Très beaux. Donc, j'en aurais un, du coup, vu que j'ai précommandé mon jeu avant le 11 août. Donc, avant, je ne sais pas où on est. Je crois qu'on est le 11. Donc, je vais en avoir un. Après, je ne sais pas si on pourra en avoir sur le marché des transferts, etc., dans les packs. Peut-être sur des SBC. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'était Luthor. Si ça t'a plu, le petit like, l'abonnement. Moi, je te fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada